Bonjour, elle a à peine 4 mois, elle est née de l'imagination de 5 habitants de Saint-Omer-de-Blain et je veux parler de l'association ABBA, association bienfaisante des brasseurs au domarois. Les 5 frères, comme ils aiment à dire, fabriquent leur propre bière et reversent les bénéfices à des associations caritatives. L'association s'appelle ABBA, qui veut dire Association bienfaisante des brasseurs au domarois. Alors association, on voit bien, brasseurs, on voit bien, au domarois liés à Saint-Omer, puisque Saint-Omer-de-Blain, les habitants s'appellent les au domarois, restent bienfaisantes. Bienfaisantes, nous avons décidé au travers de notre association que tous les bénéfices que nous pourrions tirer des ventes possibles de cette bière iraient à des associations caritatives, humanitaires, sociales et puis essentiellement sur le territoire, c'est-à-dire proche de nous, soit sur Saint-Omer-de-Blain, soit sur Blain, soit sur Saint-Emilien-de-Blain. Ça fait maintenant, depuis le mois de septembre, que nous produisons quelques dizaines, on doit avoir maintenant passé les centaines de litres, et on a essayé de trouver une base de bière avec deux types de grains différents, des houblons différents et des levures différentes. On a une base qui est très très bonne, qui a un très très bon goût, bien équilibrée au niveau du houblon, au niveau des sucres que le grain dégage, et après on pourra rajouter des arômes et puis faire des bières un peu plus fortes. Là, on est capable déjà d'oser, de faire une bière presque blanche à 4,5 degrés, et une bière un peu plus forte, qu'on appelle spéciale, qui est à 6,5. Alors on a deux sortes de bières, donc une blonde, on appelle une blonde, et une spéciale. Et c'est deux bières qu'on va faire goûter aux eaux de Marouin, lors de la fête du pain qui aura lieu le dimanche 1er août. On fait soit des grandes bouteilles de 75 centilitres, soit des petites canettes de 25. Que dire d'autre que splendide ? Splendide en goût, splendide en tenue. On voudrait monter une pico-brasserie. Une pico-brasserie, c'est une toute petite brasserie, mais qui automatise un certain nombre de process. Là, on fait tout à la mano. Là, c'est le grain à la main, on bascule pour filtrer le mou. Tout ce qu'on fait est vraiment axé sur le plus manuel possible. C'est-à-dire qu'on pourrait utiliser des appareils électriques, on ne le fait pas. Sur le plus en respect de la tradition du brassage, on le fait de la même façon. Et puis, là aussi, dans un but pédagogique, essayer petit à petit de le transmettre, et puis de faire en sorte qu'il y ait d'autres membres qui rejoignent l'association, afin que, tranquillement, ce petit démarrage devienne une pico-brasserie et qu'on puisse produire. Et donc, forcément, si on va produire plus, on va donner plus aux associations. Pour goûter la maroise, rendez-vous donc le dimanche 1er août au Bois-Niel, à Saint-Omer, à l'occasion de la fête du pain, qui rassemble chaque année 3 à 4000 personnes. Au programme de cette journée randonnée autour des fours à pain, vide-grenier, spectacle d'agilité, sardinade et soirée dansante. Sous-titrage ST' 501